C'est parti pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu sur PS4 Donc comme vous pouvez voir à l'écran je pense que vous l'avez tous reconnu Et c'est Jason Voorhees dans Vendredi 13 Le jeu enfin un jeu sur un serial killer C'est vraiment le premier jeu du genre enfin moi à ma connaissance je pense que sur ça c'est vraiment la première fois que je vois ça Ca fait un moment que je voulais le prendre j'en ai profité parce qu'il était vraiment pas cher sur le PSN actuellement qu'on pouvait voir D'ailleurs je vous conseille d'aller voir sur PSN il y a vraiment des oeuvres vraiment très intéressantes en ce moment et qui valent vachement le coup Donc du coup j'en ai profité pour le prendre Donc j'ai téléchargé cette nuit bassement que j'ai les temps à la main j'ai joué un tout petit peu voir comment c'était en multi C'est plutôt pas mal il y a pas mal de joueurs qui y jouent donc pour trouver un match en multi il n'y a pas de problème là dessus on trouve assez facilement Donc je le ferai pas là je vais plutôt faire le mode solo Mais juste pour parler vite fait du mode de jeu donc si on fait comment jouer Là il y a la façon de jouer donc comme pour voir l'écran on peut incarner soit Jason soit les moniteurs Alors sur le multi c'est plus basé sur les moniteurs Donc en cliquant dessus vous pouvez voir un peu qu'est ce qu'il faut faire Alors vous voyez en tant que moniteur alors notre but est de survivre Ceci peut être accompli de diverses manières en réparant et en conduisant la voiture au delà de la carte En appelant la police et en s'échappant à leur arrivée En réussissant à éviter Jason pendant la durée de la partie ou même en essayant de la battre une bonne fois pour toutes Les moniteurs ont différents outils à leur disposition dès le départ Chaque moniteur aura une lampe torche qu'il pourra allumer à tout moment Les moniteurs pourront aussi visualiser une mini carte qui affichera la position de différents bâtiments, véhicules et lieux importants Donc voilà il y a différentes possibilités de tuer les personnes C'est un truc de malade, vraiment c'est varié, c'est incroyablement varié Donc en gros le but c'est vraiment de survivre quand on est moniteur De trouver les moyens de se barrer loin de Jason, d'appeler les secours comme ils ont expliqué Donc il y a la possibilité de s'évader en voiture, en bateau, appeler les secours Donc il y a vraiment pas mal de choix à faire Donc le but c'est vraiment de survivre à Jason Par contre Jason, voilà son but c'est, vous le savez tous, c'est vraiment de tuer tout le monde Et le but c'est vraiment de tuer, essayer de tuer tous les moniteurs qui jouent Avec plusieurs possibilités Et il a notamment des sortes de pouvoirs où il peut se déplacer assez rapidement Il peut se balader silencieusement Et il y a toutes sortes de meurtres Enfin de manières de tuer différentes Dont il faudra débloquer par la suite Donc voilà en gros c'est ça quoi C'est plutôt intéressant Nous par contre on va faire le mode hors connexion Car le mode hors connexion a été ajouté il y a pas très longtemps Suite à une mise à jour gratuite Donc c'était cette semaine il me semble Ils ont rajouté le mode solo hors connexion Et le mode solo on va jouer contre des bots Avec plusieurs cartes différentes Qui sont les mêmes que dans Multi Alors on va choisir la première nous Donc on incarne Jason avec plusieurs prises de meurtre Comme vous pouvez le voir il y en a plusieurs à débloquer Je ne les ai pas tous acheté Mais voilà il y en a qui sont plutôt intéressantes Comme celle là Jason retourne le moniteur et presse la tête jusqu'à ce qu'elle l'éclate Oh les trucs de dingue Imagine une marque de Smell sur un visage humain Il y a quoi pas juste un KO mais un KO définitif Oh la celui là je ne sais pas ce que ça va tenir Attraper la tête du moniteur et écraser là Oh ça va être pas mal ça Il ne coûte pas cher en plus Peut-être l'acheter Ouais je vais l'acheter quand même Jason pile le moniteur à l'envers et écorche son visage Oh la la le truc de dingue Un plaquage au sol Sol la tête de la première Ah oui ça on l'avait vu celle là dans la démo Enfin sur une vidéo Même Jason a besoin d'Aquin de temps en temps et il en distribue à tour de bromp Ah oui un écrasement Wow classique Jason brise les vertèbres du moniteur surtout au genou Putain il y a des prises mais vraiment mortelles Un bon coup de poing dans la cage thoracique Jason adore les mâchoires Ah ouais c'est quand il arrache la mâchoire Ça c'est hyper digueux Jason casse une jambe Jason dévisse la tête du moniteur en livraissant le coup Oh purée c'est mortel Ah putain il y a K500 Ah je vais le prendre quand même Je vais le prendre quand même Voilà Yaku a étranglé le moniteur à deux mains Ok Jason Nox veut consoler l'ordre d'un déjeuner Merde Là je ne sais plus trop Je donne un coup de poing Enfin bref c'est en anglais Voilà Là je ne sais pas Je ne sais pas Je suis nul en anglais en plus Il y a quelques termes que je connais Mais je ne connais pas tout Enfin bref Donc les armes Découpes à l'entrejambe Pire face de couper du bois De façon d'accord Pas trop court s'il vous plaît Décapitation Génial Et l'étourdissement Cool Étourdissez l'un des coups sur la tête Puis charcuter le D'accord Ça vaut 1500 Je verrai plus tard D'accord Ok Ok Et si Ah non J'ai vidé un truc Il ne fallait pas Ah voilà On va faire le coup du répand Ça changera un peu Là on voit sa force Au personnage Donc il peut courir Puissant au niveau des armes Forcément Force de l'étreindre Il y a une force sur lui-même Ses faiblesses Approche furtive Donc il n'est pas très doué Détection Et résistance à étourdissement Donc voilà On va cliquer sur Ok Alors ici On peut mettre le nombre De la difficulté Ça va de hard Normal Easy Donc facile Normal On va mettre en normal Parce que moi je ne connais pas trop le jeu Je ne suis pas très doué encore Et le nombre de moniteurs Qu'on peut mettre On peut aller jusqu'à 7 Donc on va mettre au max 7 moniteurs Donc voilà pour le jeu Donc ce qui est un peu dommage C'est que le mode solo Qu'ils ont intégré dans le jeu On intègre Enfin on acquint Simplement Jason Et pas les moniteurs Ce qui est un petit peu dommage J'espère que par la suite Ils rajouteront Ils rajouteront La partie La partie avec les moniteurs En solo Ce serait plutôt sympa Mais bon On verra bien Donc voilà J'ai lancé la partie Et vous allez voir un peu Le fonctionnement Du jeu Et puis pareil Sur des écrans comme ça Toujours des astuces à l'écran Qui est vachement sympathique Comme vous voyez Astuce Jason peut empêcher les moniteurs De faire en voiture En se mettant devant la voiture Eh oui Parce que même s'il se fait défoncer la gueule Eh ben il revient quand même à la vie Parce qu'il est incroyable Indie 7 Alors pour chasser tout le monde Forced A savoir que le jeu En audio est un entret Il y a pas les cités Et obtenez votre révenge Au début C'est ce qui m'avait un peu intrigué Parce que je voulais pas trop le prendre Parce qu'il y avait pas les sous-titres en anglais Mais personnellement Il n'y a pas besoin Des sous-titres Pour jouer Honnêtement Il n'y en a vraiment pas besoin Alors vous voyez En bas En bas de la carte A ma droite J'ai les compétences De Jason Donc si j'appuie sur 1 Et sur 1 On voit la carte Et on peut se déplacer Sur la carte Par exemple Si je vais aller là Eh ben juste A appuyer Pour me téléporter Donc on va se téléporter là-haut Vous voyez Hop Je rappuie sur la compétences En dessous Hop Et ça C'est la vue Grâce à ça Vous voyez Tout ce qui est petit rond Comme ça Ça veut dire que Les moniteurs Ils sont là Ça me montre Où ils sont précisément Et du coup On va se déplacer Vers eux Alors du coup Aussitôt Je m'oriente Vers Les moniteurs A savoir Que quand vous jouez Le rôle des moniteurs En multi Si vous courez Si vous faites Le moindre bruit Plus vous faites De bruit Plus vous courez Eh ben Jason Le capte direct C'est plus Enfin Il est plus sensible au bruit Jason Ce qui fait Que vous faites repérer En même pas de secondes Donc là J'approche De la baraque Ah vous voyez Il y a des gens Qui sont là Ah il est là Elle va arriver Il y a des gens 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 Pareil J'ai une nouvelle capacité Aussi Donc en dessous Pareil dans ses capacités Celui de gauche Ça me paraît De me déplacer Plus vite Vers le bruit Vers le bruit De la victime Par exemple Gardez là-haut C'est plus près J'appuie Sur la compétence Et là Je me dirige Voilà Ils veulent te tuer J'ai l'avance Ah et là Vous voyez Il y a des armes Aussi Qui sont un peu Partout On les récupère Et on peut Les lancer Avec L1 En laissant appuyer Sur L1 On permet D'appuyer Sur Elle est où Elle est C'est barré Non ? Et ici Pareil On peut mettre Des pièges Sauf que là Je n'ai pas Des pièges Non On dirait Qu'elle est À côté On va y aller Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un On peut même défoncer Les portes Ça c'est classe Approche furtif Et j'ai même Une approche furtif Et ça Ça permet En fin de compte De s'en passer Sans que On m'entende Et ça C'est vachement classe Donc j'appuie Sur Attends Sur Tiff Vous voyez Et là Normal Elle ne m'entend pas Ah non Elle s'est barré Et là On va peut-être La tuer Je t'ai vue Une en moins Ne t'arrête Jason Ils devraient mourir Faites-les souffrir Comme on l'a fait Maman On peut retrouver l'autre Parce qu'elle avait quand même L'essence Du coup Ça veut dire Qu'elle va bientôt Se barrer Au niveau Qui a la voiture Il faut que je la retrouve Attendez J'ai peut-être Pas capacité Hop On va aller Là-haut Il a l'air d'avoir Du monde là-bas Ouais Allez Jason Et je peux même Mettre des pièges Vous voyez Là j'ai mon quota En bas À côté du couteau Par contre Si je peux mettre Un piège Par contre Regardez Si je mets Hop En bas Il met des pièges J'est plus jaloux Et si la personne Elle passe dedans Elle est bloquée Et ça C'est vachement pratique Aussi Mais Personne n'est tombé Dans mes pièges Chaque fois J'en mets Il y a personne Qui tombe sur mes pièges On va aller Là-haut Ouais Ah On les voit Il y en a deux Il y a deux personnes Et pareil Si vous cassez Toutes les fenêtres Sachez que le moniteur Ne pourra pas passer Par les fenêtres Si vous faites ça partout Parce qu'en fin de compte Il risque de se blesser S'il ne passe pas Et du coup On peut faire ça A chaque fenêtre Donc ça Ça empêche La personne De se barrer Par contre Elle est où ? Ah Là-haut J'ai vu J'ai mis en mode Furtif Normalement Je ne peux pas me voir 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 Non Il n'y a personne Faut voir Ah Iggy Alors à savoir aussi que jason dans l'eau si jamais vous incarnez le moniteur et que vous êtes dans l'eau jason à la capacité de d'aller plus de déplacer plus vite dans l'eau que vous donc sachez le si vous jouez en multi que vous traversez l'eau vous pensez fuir là vous allez être bloqué il court beaucoup plus vite et je me suis fait achever plusieurs fois dans l'eau parce que justement je savais pas qu'il courait plus vite dans l'eau allez 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 je vais y arriver ou quoi ils ont l'air d'être là et j'y reviens pas on a très bien ils veulent te tuer jason ne me laisser pas Oh mon dieu ! Non ! Allez elle m'a fait quoi ? Faites-les ! Non ! Elle m'a enfoncé le couteau à sa reprise ! La décapitation ! Yes ! Je fais ça pour toi maman ! Oh purée ! Hop ! Il y en a une là-haut ! Il y a quelqu'un qui est là-bas ! Hop ! On va reprendre les couteaux ! Ouais il y en a deux là ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! On va jouer le mode calme ! Il y a quelqu'un là ! Ils sont barrés ! Oh non ! Ah ils sont barrés ! Ah ils sont là-haut ! Je les vois ! Il y a quelqu'un ! Il y a quelqu'un ! Il y a quelqu'un ! Il se romptu ! Il y en a deux ! Ah ! Ah ! C'est barrés ! J'ai du mal ! Allez ! Voilà, normalement je voudrais l'avoir. Voilà, je l'ai ouf ! Ouais ! Et hop là ! Vous voyez ? Mon mec spécial. Il y en a une là ! Fureur ! Je l'ai vue, elle est sous le lit ! A toi t'es mal ma vieille ! C'est ma fille 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 ! Ah encore le couteau ! Il chante ! C'est ma fille ! Il est où ? Attends ! Il est en train de s'échapper ! Il est en train de se détir. Il y a tout ! Il y a tout ! Ah, il est là-haut. Ils sont deux, il reste encore deux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah ouais, je l'avais entendu ! On va aller en douceur. Allez, cours ! T'es allé pas loin en plus ! Ah, c'est que le mode Jason, ils tournent pas vite quand même ! Non ! C'est pas vrai ça ! Ils font chèque leur couteau 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 ! C'est mon chèque ! Ils font chèque leur couteau 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 ! Il reste deux minutes ! Il reste deux minutes avant la fin du jeu ! Là du coup un petit peu moins ! Il fait un petit peu plus de vent. Il fait un petit peu deampagne ! C'est un petit peu trop... Ce que c'est meurtre ! Il fait un petit peu de vent. Je lui ai déjà 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 défoncé ... Il y a dû la carrière des ventes. Il est où ? Il s'est déjà barré ? Ah il est plus là ! Ah il s'est barré ! Zut ! Comment il te déglingue les murs ? Ah ça monte à quel point ? La force de Jason ! C'est une machine de guerre ! Par contre j'en ai tué quand même pas mal, j'aimerais bien les avoir mais à mon avis vu le temps ça va être chaud. Je ne pense pas que je vais y arriver. Mais elles sont où ? J'en ai tué 5 sur 8 ! J'en ai tué 5 sur 8 ! J'espère que ça vous a plu ! Et puis voilà ! C'est un jeu que je voulais vraiment faire ! Donc qui tenait vraiment ! Et là on a les pas de compétences qu'on a avec nous ! Je suis monté au niveau 6 ! Je viens juste de l'avoir en jeu donc c'est déjà pas si mal je crois ! Bonne expérience ! Et voilà ! Donc cache cache et destruction ! Ah oui des badges ! Ah mais d'accord parce que j'ai cassé plusieurs murs ! C'est vrai qu'il y a des badges ! Comme quand je sais plus dans quel jeu d'ailleurs ! Donc voilà ! C'était juste pour vous montrer ce nouveau jeu que je trouve vachement intéressant et vachement addictif en plus ! Et le mode multijoueur est vraiment intéressant avec d'autres personnes quand ils ne te vire pas ! Parce que j'ai déjà vu qu'il me virait pour des raisons ! Je ne sais même pas pourquoi ! Je ne sais même pas pourquoi ! Enfin voilà ! En tout cas c'est un jeu que je vous le conseille ! Vraiment pour ceux qui aiment bien ce genre de jeu de slasher et tout ! Je trouve qu'il est vraiment vraiment très intéressant ! Et puis en plus ça les développeurs continuent à améliorer ce jeu-là régulièrement ! Donc voilà ! C'est vraiment super ! Sur ce moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Youtube ! Alors salut tout le monde !